On aime tous les synthés analogiques, moi le premier et j'ai. Mais, ça coûte une blinde, ça tombe en panne, il en faut plein, des fois il n'y a pas de preset, bref, chez moi on appelle ça une galère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un instrument qui va solutionner tous vos problèmes. Enfin, peut-être pas tous vos problèmes, une partie de vos problèmes. Intro ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Analog Dreams, c'est une banque pour contacts. Et ce qu'elle a de particulier, c'est que cette banque, elle va vous apporter tous les sons analogiques que vous aimez. Si vous êtes fan de Synthwave, de Retrowave, des trucs de vieux, des trucs un peu anciens, mais remis au goût du jour pour qu'on puisse faire de la musique un poil plus moderne. Moi, je n'ai pas le monopole de la modernité, j'avoue. C'est pas grave. Analog Dreams, classic synths in modern colors. Déjà, j'aime bien les couleurs, ça fait très vintage, très Synthwave. De toute manière, si tu veux faire de la Synthwave et que tu n'as pas ton quadrillage violet, tu es un user. Sonorité analogique de synthé vintage des années 70, 80 et au-delà. Un truc à savoir aussi, c'est qu'Analog Dreams, il est inclus dans Contact 6. Si vous avez Contact 6, vous avez automatiquement Analog Dreams puisque c'est dans le package. Bon, on s'en sert, oui ou non ? Non, parce que... Alors, Analog Dreams, vous avez plein de moyens de le mettre dans votre station de travail audio numérique. Donc, soit vous le mettez dans Contact Player, qui est un produit gratuit que vous pouvez télécharger sur le site de Native Instruments. Soit vous le mettez dans Complete Control, qui est aussi un produit gratuit de Native Instruments. Vous pouvez le télécharger dans la Complete Start. L'avantage de Complete Control, c'est que si vous avez un clavier Native Instruments comme moi, Complete Control S49 MK2, vous pouvez contrôler le son avec les macros qui sont là et voir ce qui se passe sur les écrans. Moi, c'est ce que je vais faire. Hop, Complete Control, sur une piste MIDI. Et voilà ! Une fois que je suis là, j'ouvre mon navigateur. Browser ! Et là, j'ai directement accès à Analog Dreams. Il est juste ici. Allez, quelques presets. Prenons un son au pif. Celui-là ! Je ne sais pas du tout ce que j'ai chargé, ça va être la surprise. Crystal Enigma ! Wow ! Dark Dancer ! Je ne sais pas du tout ce que j'ai chargé, ça va être la même chose que j'ai chargé, ça va être la même chose que j'ai chargé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, Analog Dreams, c'est un instrument de la Play Series. Vous savez, c'est une série d'instruments qui sont tous un peu présentés comme ça, autour d'un son A, un son B, avec des macros. Et quand on a un clavier native instrument, on peut contrôler avec les boutons. Vous voyez, mes deux sons, ils sont là, mono-square et classy mono-saut. D'un côté, c'est mono-square. Pas mal. C'est propre. Et de l'autre ? Dancy. Propre aussi. Rien qu'avec ça, vous avez de quoi faire. Ok. Moonlight Bass. Sound effect. Alors avec Analog Dreams, sur certains sons, vous allez pouvoir éditer les sons un peu plus profondément. Par exemple, ici, son A, son B, on voit comment on peut éditer le son. On a des paramètres basiques de transposition, tuning, panne, volume. Et la modulation, ça se passe ici, dans cette zone. Vous voyez, par exemple, ici, avec ces petits sliders qui sont là, on peut gérer la modulation en fonction de ce qu'on a sélectionné ici. Vous voyez, LF1 sera associé à la position du son A. Puis ça, vous pouvez le faire pour les deux sons, quoi. A et B. Vous voyez, à chaque fois, c'est des réglages différents. Il y a un petit séquenceur aussi, où on peut séquencer à la fois pitch, vélocité. On paramètre ici. Vous voyez, ici, c'est la triple croche. Et puis, on peut paramétrer sa direction. Regardez, backwards, forward. Donc là, il va d'avant en arrière, comme ça. Et ça le fait sur le pitch et la vélocité. C'est assez cool. Et après, vous pouvez aussi même séquencer les macros. Vous voyez, par exemple, ici, cutoff et reducer sont séquencés. Et là, il y a encore une séquence sur une macro 3-4, c'est-à-dire chorale et phasis. Et pas de séquence sur macro 5-6. Oh, la déception. Et comme dans tous les instruments de la Play Series, vous avez aussi la possibilité de gérer la réponse de chaque macro. Par exemple, si je sélectionne cutoff et que je tourne mon bouton cutoff, vous voyez la petite barre bleue qui se déplace. Et si je ne veux pas que la courbe soit linéaire, je peux dessiner ici ce que j'ai envie. Je peux même réordonner les macros si je veux. Vous voyez, ça les réordonne en bas. Dernier truc, on a des effets. Et ces effets, on peut les réorganiser. Par exemple, je peux mettre chorale après phasis, réplica avant flair. Et puis, je peux paramétrer mes effets de ce type-là. Je peux les allumer ou les éteindre si j'ai envie. Voilà, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Un truc rigolo, c'est que je peux même randomiser les paramètres avec le petit bouton qui est là. À chaque fois, ça me fait un nouveau truc. Je peux même sauver mes presets et mes presets de chaîne ici. C'est assez cool. Puis après, il y a une zone de réglage. Vous pouvez faire tout un tas de trucs comme définir les zones du clavier, réserver les voies, gérer la courbe de vélocité. What ? Il y a des pads. Little weapon. Lethal weapon. C'est bon. Mouais. Oh ! Bon, c'est quand même assez cool. Moi, franchement, je ne suis pas un expert de la synthwave, mais ça me donne envie d'essayer de faire un peu ces sons-là et de produire un truc qui ressemble. Après tout, je suis un acacé rétro. Attends. Qu'est-ce que je peux faire ? Comme truc pas trop pourri. Je vais prendre un pas de sympa. Tiens, par exemple, celui-là. Kills G. Ah, j'aime ce son. J'aime ce son. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.